Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce mercredi 14 août, on fait un petit crochet en région parisienne, au milieu d'un meeting estival normand qui prend beaucoup de place, en tout cas c'est l'Hippodrome d'Anguin qui aura l'honneur d'accueillir le quintet de ce mercredi 14 août. Ce sera la septième course du programme, le prix du pont de l'Alma, une épreuve réservée à des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 245 000 euros. Il y aura 16 concurrents départs, on a fait le plein de partants, le parcours de 2150 mètres avec l'aide de l'autostart, une épreuve prévue comme d'habitude aux alentours de 18 heures, une épreuve ouverte avec beaucoup de possibilités mais j'ai l'impression qu'on a quand même deux ou trois bases qui ont l'air de se détacher. Maintenant ça reste quand même une course dans laquelle les possibilités sont nombreuses comme j'ai dit donc voilà, ça va être une question de parcours surtout sur cette distance et ce tracé en tout cas on devrait assister à une course très disputée dans laquelle j'ai tout de même retenu en tête de ma sélection le numéro 4, un hold-up du Saptel qui est irréprochable à l'heure actuelle. Ses 5 dernières sorties, même ses 6 dernières sorties se sont soldées par 4 victoires et 2 accessites d'honneur donc on peut pas rêver beaucoup mieux, il est très performant déféré des 4 pieds, il est très bien placé derrière l'autostart et surtout il vient de terminer deuxième de la course référence disputée sur ce parcours, il battait 4 concurrents qui le retrouvent donc clairement c'est quand même pas mal de garanties qu'il offre ce pensionnaire de Pierre Iverva d'ailleurs Pierre Iverva n'a pas caché sa confiance, non pour moi il a tout pour plaire il est capable d'adopter toutes les tactiques, il devrait une nouvelle fois répondre présent s'il ne gagne pas, il devrait être pas loin en tout cas ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 3, Ed Scott qui a rapidement retrouvé la bonne carburation c'est un super cheval, Ed Scott on le connait, ce pensionnaire de la famille Chavate qui a souvent réalisé de gros numéros mais plutôt sur longue distance comme j'ai dit, il vient de retrouver la forme, il vient de s'imposer sur l'hippodrome de La Rochelle alors que c'était seulement sa deuxième sortie après plusieurs mois d'absence en plus il était seulement plaqué des antérieurs, ce sera une nouvelle fois le cas visiblement il n'a pas forcément besoin d'être plus que ça allégé dans sa ferrure pour fournir sa meilleure valeur il a déjà gagné des quintets de cet Akabi que ce soit en fin d'année dernière enfin voilà, il a vraiment montré qu'il avait de bons moyens comme je l'ai dit, c'est pas sa distance de prédilection mais c'est un cheval de qualité même s'il est un petit peu pris de vitesse au départ je pense qu'il a suffisamment de fond et de tenue pour partir de loin et lutter pour les premières places malgré le parcours qui ne va pas forcément jouer à son avantage ensuite, j'ai retenu en troisième position le 11, Ulysse Digéo je l'aime beaucoup Ulysse Digéo c'est un petit peu un de mes chouchous, c'est un cheval que j'ai souvent suivi et c'est vrai que cette fois-ci il sera déféré des postérieurs c'était pas le cas les dernières fois dernièrement, il vient de nous assurer de sa forme en se classant troisième d'un quintet sur l'hippodrome de Kabour auparavant, il avait terminé septième de la course référence dans laquelle il y avait Hold Up du Saptel qui terminait deuxième en tout cas, cette sortie était meilleure que ne l'indique son classement parce qu'il n'avait pas forcément été très chanceux dans la phase finale là, le fait qu'il soit déféré des postérieurs, c'est un atout supplémentaire alors certes, il part en deuxième ligne il s'élance en plus derrière le numéro 3 qui n'est pas forcément le meilleur dos Ed Scott, mais pour moi c'est un très bon cheval Ed Scott, alors il faut voir comment va se dérouler la course mais c'est un cheval qui est également capable d'adopter toutes les tactiques et s'il trouve les bons dos pour le ramener avec ce numéro en seconde ligne je le pense capable de lutter pour une place sur le podium ensuite j'ai retenu en quatrième position l'As Gloire du Lupin un petit peu comme pour Ed Scott, c'est pas forcément sa dissonance de prédilection, d'ailleurs elle a pas couru sur une distance aussi courte depuis très longtemps, maintenant elle vient de terminer sixième d'un très bon lot sur l'Hippodrome d'Anguin il y avait quand même Hamilton, Duam, Elo Sport Gypsy de Chamon, Horatius, Dela franchement elle est battue par des chevaux de qualité elle battait notamment à Hold Up du Dijon qui a couru dans des lots également bien plus relevés donc honnêtement je pense qu'au niveau théorique elle a une très belle carte à jouer maintenant avec l'As, il faut voir comment elle va démarrer en tout cas, il y a deux pensionnards de Jean-Paul Marmion Antoine Vielle, ça avait certainement le choix et le fait qu'il soit sur Gloire du Lupin c'est un signe indéniable de confiance pour moi, en étant déféré des antérieurs si elle n'est pas trop prise de vitesse au départ elle a certainement les moyens de lutter pour une place sur le podium ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 14 il s'agit de Gis Gis qui vient de terminer troisième de la course référence derrière Hold Up du Subtel la ligne est bonne alors certes, il a terminé troisième mais il était en première ligne là il va s'élancer en seconde ligne c'est un peu moins favorable mais bon, c'est un cheval qui aime attendre et venir finir et ça c'est un avantage sur cette longue ligne droite et le fait que sa tactique de prédilection l'oblige à attendre au final, ce n'est pas forcément un désavantage d'avoir un numéro en seconde ligne c'est pour ça que je lui vois une très belle chance théorique en tout cas, il est en forme déféré des quatre pieds confié à Gabriel Léger-Mili Gabriel Léger-Mili qui a gagné un quintet sur ce parcours la semaine dernière c'était jeudi dernier avec Jabalpur donc les numéros il sait les gérer et je pense que malgré le fait qu'il ait le numéro 14 il est capable de lutter pour une place dans les cinq premiers ensuite, en sixième position j'ai retenu le numéro 12 il s'agit de Haricoyer Haricoyer qui vient de laisser beaucoup de regrets en tout cas, qui vient de décevoir ses nombreux preneurs du côté d'Amiens puisqu'il s'est montré fautif alors que c'était le favori auparavant, il avait terminé sixième de la course référence derrière notamment Hold Up du Septel ou encore Gis mais il vaut mieux que cela c'est vrai qu'il n'a pu faire mieux que sixième dans la course référence mais il a beaucoup de vitesse il a déjà gagné un quintet à peu près du même acabit sur l'hippodrome de Vincennes entre autant une 10 sur courte distance donc la vitesse ça le connaît il l'associe à David Thomas je pense qu'il faut le reprendre en confiance d'autant que c'est un cheval qui n'avait pas été fautif depuis plus depuis près de deux ans donc le fait qu'il se soit montré fautif en dernier lieu ça ne reflète pas sa vraie valeur le fait de revenir corde à gauche elle va même jouer en sa faveur moi en tout cas je lui accorde une seconde chance ensuite j'ai retenu en septième position le numéro 2 Emma de Brickville elle aurait je pense voulu courir avant en tout cas son entourage aurait bien aimé lui donner une course avant elle a été éliminée malheureusement il y a de cela une semaine ou deux alors qu'elle voulait courir à Anguin toujours est-il qu'elle court bien sur sa fraîcheur donc ça ne m'inquiète pas et puis surtout surtout j'ai regardé ses statistiques à Anguin 1, 2, 3 en 6 tentatives son pire classement c'est une sixième place sinon elle a toujours fini sur le podium et défaire des 4 sur la piste d'Anguin c'est 3 courses 3 podiums donc clairement irréprochable ce tracé elle n'y a couru qu'une seule fois pour une troisième place honnêtement elle a tout pour plaire si ce n'est le fait qu'elle n'a pas été revue depuis plusieurs semaines depuis fin mai ça peut occasionner un petit manque même si comme je l'ai dit elle court bien sur sa fraîcheur il y a quand même des chevaux qui sont là pour lui barrer la route du succès et même des premières places mais voilà associé à Franck Nivar je pense qu'on peut lui faire confiance pour viser une place ensuite j'ai retenu en huitième position le numéro 10 il s'agit de Grèce Grèce qui est en forme il vient d'être battu tout à la fin pour la deuxième place du côté d'Anguin c'était il n'y a même pas une semaine c'était jeudi dernier derrière Space Winner Hidalgo Denoué c'est pas les mêmes là encore il descend nettement de catégorie ce pensionnaire de Arnaud Desmottes alors certes c'est pas le même parcours c'est courte distance mais il avait couru lui aussi la course référence disputée à Anguin le 20 juillet d'ailleurs il a été rétrogradé alors qu'il avait terminé quatrième je crois si je me souviens bien donc voilà il avait terminé derrière Hold Up du Saptel et Jis en tout cas il a un numéro qui est très correct derrière la voiture le numéro 10 c'est quand même un bon numéro parce qu'il n'est pas très loin de la corde et en même temps il n'aura pas à faire trop d'efforts pour se retrouver au sein du peloton donc voilà il faut voir comment ça va se passer au niveau du déroulement de course mais en tout cas ce numéro 10 Grèce vu la performance qu'il vient de fournir en dernier lieu on est obligé de lui accorder un certain crédit et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 7 Hobbes Hobbes c'est difficile de le juger c'est vrai que c'est Laurent-Claude Abrivar qui sera au sulty de son pensionnaire peut-être parce que ces derniers temps il est très difficile à cerner toujours est-il qu'il est déféré des 4 pieds et ça ça n'arrive pas tous les jours même si la dernière fois c'était le cas en général c'est un peu tout ou rien avec lui c'est pas forcément son parcours de prédiction mais voilà c'est juste un regret de ma part mais il est dur à l'effort s'il est capable de partir sur la bonne jambe et qu'il fait pas trop d'extérieur et qu'il peut prendre la tête attention il est vraiment capable d'un joli numéro c'est pas un cheval qui est de tout repos mais sur un long parcours il aurait une première chance sur ce tracé ça reste un peu plus difficile on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 3 le 11 l'As le 14 le 12 le 2 et le 10 et en cas de non partant le numéro 7 en conseil de jeu je vous l'ai dit pour moi le 4 c'est la base de ce quinte derrière j'adore le numéro 3 Ed Scott qui pour moi doit pouvoir jouer les premiers rôles malgré son manque de référence sur courte distance le numéro 11 Ulysse Digio qui a déjà bien fait sur ce parcours qui est déféré des postérieurs à mon avis il va certainement confirmer ses bonnes dispositions qu'il a montré sur l'hippodrome de Kabour donc 4, 3 et 11 mes 3 préférés même si comme je vous l'ai dit il ne faudra pas hésiter à en rajouter dans le champ réduit parce que c'est vraiment très ouvert en tout cas moi je vais vous quitter là dessus je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos moi je vous retrouve sans doute du côté de la Normandie sans doute du côté de Deauville je n'ai pas regardé pour être honnête le Quintet Plus de jeudi on en reparlera dans la prochaine émission d'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous bye bye